Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Spider-Man est au cœur de tous les sujets en ce moment, et ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas de raison à cela. Sony et Disney vont nous proposer pour la toute première fois une quatrième itération d'un même Peter Parker qui, dans son épopée, va devoir nous proposer une nouvelle direction et de nouveaux enjeux. L'ère du petit Spider-Man adolescent entouré de mentors, c'est terminé. Son identité, désormais oubliée de tous, c'est le moment pour Spider-Man de s'affranchir et de devenir le véritable justicier qu'il doit être. Un chemin vers l'âge adulte qui va drastiquement s'opérer face au conflit multiversel à venir. Marvel et Sony ont commencé à semer les graines du prochain parcours de Peter Parker. Venom The Last Dance, le tout dernier film du symbiote au sein du Sonyverse, l'univers 688, arrive dans très peu de temps. Null, le dieu des symbiotes, est bientôt introduit. L'arrivée prochaine de Docteur Doom va rebattre toutes les cartes. Et face au visage familier de RDJ, il est difficile d'imaginer qu'on passera à côté d'une réaction de Peter. Et la cerise sur le gâteau, Spider-Man 4 sortira après Avengers Doomsday. Ce qui forcément implique de nombreux éléments pour le futur de Peter et de son histoire au sein de l'univers Marvel. Je vous propose donc de plonger dans la multitude de possibilités concernant Spider-Man 4 afin d'y faire émerger les premières grandes théories de ce film tant attendu. Bien évidemment, je vais vous proposer ma vision personnelle des choses en fonction de ce que l'on sait et des pistes potentiellement émises. La première étape, c'est le cas de Venom. Depuis Spider-Man No Way Home, les fans se sont enflammés. Tout simplement car la scène post-générique du film nous annonce quelque chose de clair. L'une des grandes prochaines directions pour notre Spider-Man, c'est de se lier au plus célèbre et mythique symbiote apparu pour la première fois dans les comics Secret Wars de 84. En réalité, c'est l'une des très grandes cases que le Spider-Man de Tom Holland doit désormais cocher dans le cahier des charges après avoir vécu un semblant dark spider-verse. Mais pour tout vous dire, je pense que c'est réellement le bon moment pour le faire. Car que ce soit Marvel ou Sony, ils ont chacun mis en place tous les éléments pour déclencher le futur crossover. Nous avons eu dans No Way Home un Peter Parker complètement fragilisé qui a subi les lourdes conséquences liées à la révélation de son identité. Un terrible événement qui a poussé le jeune adolescent vers une transformation mature de ce qu'il incarne. Puisque c'est la réalisation que les choix et les actes de l'adolescent ont des conséquences. Des conséquences qui vont impacter la vie de Peter, mais aussi celles de ses proches. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pour protéger celles et ceux qui lui sont chers, Spider-Man va explorer l'importance du sacrifice. Il a choisi de se faire oublier de tous pour le bien commun. Mais quel est le rapport avec Venom ? Eh bien, comme nous en avions parlé dans une précédente vidéo, Spider-Man 4, c'est le film qui doit reconstruire Spider-Man. Bien que No Way Home soit une fin, c'est aussi le début de quelque chose de nouveau. Si Spider-Man 4 est un projet tant attendu, c'est parce que Peter, désormais livré à lui-même, va apprendre et découvrir ce que c'est d'être un véritable justicier aux actions responsables. Et c'est à ce moment que Venom entre en scène. Si le symbiote est devenu un élément légendaire de l'histoire du héros, c'est parce qu'il apporte des thématiques qui ont façonné Peter Parker. En tant qu'antithèse, Venom incarne le côté sombre de Spider-Man. Tout ce qui symbolise le contrôle, le pouvoir ou la tentation. Le symbiote influence la vie du jeune héros et tente de le manipuler. Ce qui propose une belle dualité entre l'héroïsme et l'anti-héroïsme, voire le côté vilain. Dans sa construction, Spider-Man via le symbiote va acquérir beaucoup plus de pouvoir. Mais désormais sans mentor, il va devoir de lui-même tenir tête à ce costume qui essaye de le pousser à devenir ce qu'il ne veut pas. Un véritable cheminement personnel qui, en plus d'améliorer Spider-Man dans les terribles conflits à venir, va le pousser à devenir un véritable super-héros responsable. Il est là le but premier de Venom. Mais toutes ces thématiques sont encore plus impactantes quand on sait que l'ennemi ultime à venir est Victor Van Doom. D'après les rumeurs, Spider-Man devrait jouer un rôle bien plus central dans la saga du multivers, et donc les conflits à venir. Ce qui sous-entend, du coup, un face-à-face avec Doctor Doom. Il est très difficile d'affirmer quoi que ce soit par rapport à tout ça. Seul l'avenir nous le dira, mais il est certain que Marvel, et accessoirement Sony, veulent réunir et confronter deux des plus grands visages du MCU pour une confrontation mémorable qui déchaînera les foules. On ne passera pas à côté d'un Peter Parker découvrant le visage de son mentor, sous l'identité de Doctor Doom, qu'il soit un variant de Tony Stark ou pas. Et à vrai dire, cela n'a pas tant d'impact. Le résultat sera le même. Deadpool nous a prouvé que Marvel pouvait ramener des acteurs iconiques pour incarner ou redevenir d'autres personnages, jouant au passage sur la perception et la réaction de nos héros qui pensent faire face à des variants. Ce qui est intéressant ici par rapport à Doom, c'est qu'il appuie et complète lourdement les futurs conflits internes dont Spider-Man va devoir faire face. Si Doom est le plus grand vilain de Marvel, c'est parce qu'il n'est pas un véritable vilain à proprement parler, mais un personnage profond dont l'ambiguïté morale le pousse à agir différemment d'un héros classique. Doctor Doom n'agit pas sans raison ou pour semer le chaos. S'il est en quête de pouvoir ou de devenir quelqu'un de suprême, c'est parce qu'il est sincèrement convaincu d'être capable de faire prospérer l'ordre et d'effectuer les choix difficiles nécessaires à la survie de l'humanité. Là où cela peut être captivant, c'est que Doom, sous les traits d'Iron Man, va nécessairement remettre en question les motivations personnelles de Peter Parker. Si nous suivons l'ordre des choses, Avengers Doomsday, actuellement prévu pour mai 2026, et qui devrait mettre au premier plan Doctor Doom, sortira avant Spider-Man 4, qui dans le placement sera situé entre la future réunification des Avengers et l'épopée ultime Secret Wars prévue pour mai 2027. Et du coup, qu'est-ce que cela veut dire ? Il est impossible de définir à l'avance toute l'histoire prévue, mais Avengers Doomsday implique nécessairement une première rencontre entre Peter Parker et Doctor Doom. Si Spider-Man 4 sort juste après, cela veut donc dire que l'univers 616 restera également encore à peu près intact, jusqu'à Secret Wars, histoire que nos héros comme Spider-Man justement puissent nous proposer une toute nouvelle épopée et une évolution avant l'effondrement du multivers à venir. Mais cela implique également que Peter va évoluer en fonction de ce qu'il s'est passé dans Avengers Doomsday, et donc la confrontation avec Doctor Doom. C'est à ce moment que l'implication du symbiote peut être intéressante, puisque dans les mêmes thématiques, les mêmes pas que Doctor Doom, Spider-Man, via Venom, accumulerait de nouveaux pouvoirs, de nouvelles aptitudes, et se retrouverait face à de nouveaux conflits moraux qui rappellent ceux de son nouvel ennemi qui possède les mêmes traits que son mentor. Maintenant, en termes de cohérence, comment mettre tout ça en place ? Eh bien, je vais vous dire comment moi personnellement je vois les choses, et comment j'imagine l'avenir de Spider-Man dans les prochaines années. Avengers Doomsday symbolise donc la prochaine apparition de Peter Parker dans le MCU. Nous verrons donc les premiers pas et la première évolution du héros en tant que justicier dans la ville de New York, jusqu'à ce que l'élément perturbateur apparaisse. La mission principale de ce film est de nous proposer une présentation digne du prochain acteur majeur du futur de Marvel, Doctor Doom. Mais également, comme le révèle le titre, nous proposer la réunion véritable de nos héros en action contre une menace à grande échelle. Étant donné l'implication du film pour préparer le terrain à Avengers Secret Wars, le point culminant de la phase du multivers, nous proposant une forme de destruction de ce dernier avant sa renaissance, Doomsday devra donc nous proposer une fin de film qui doit impacter, ou nous teaser l'impact du multivers. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir un petit peu s'amuser. Via Spider-Man, l'un, si ce n'est le prochain plus grand justicier de New York, et tous les éléments de lore liés au Spider-Verse introduits au sein du multivers, via les films bien évidemment, et bien Marvel va pouvoir nous introduire une véritable introduction pour Secret Wars. Comment je vois les choses ? D'une certaine manière, Marvel va nous proposer une adaptation de l'événement Times Run Out des Comics, l'épopée précédant Secret Wars, qui nous montre la terrible destruction à petit feu du multivers, via les interminables incursions qui détruisent les réalités, dont la 616 à la toute fin. Pour le récit, et Marvel a d'ailleurs bien préparé ce concept via le TVA, l'univers 616 devrait figurer parmi les derniers survivants. Néanmoins, et bien ce ne serait certainement pas le cas des autres, qui dans l'image, serviront d'exemple pour nous spectateurs du futur sort de notre réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que Sony souhaite à tout prix ramener le contenu de leur Sony-Verse dans l'EMCU. Et par contenu, j'entends le grand retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield, le cas du vautour qu'ils ont mis en place dans Morbius, ou tout simplement Venom. Que ce soit via des incursions comme dans les comics avec Miles Morales, ou un autre moyen, la destruction des univers pourrait justifier l'arrivée de certaines entités dans la nôtre, qui dans le symbole, servirait de radeau de sauvetage, forcé ou non, pour les rescaper. Ou du moins, suite à Avengers Doomsday, un événement qui fait que certaines entités arrivent à traverser le multivers volontairement ou pas, peut-être tout simplement l'utilisation du Void, bon bref. Il faut la mise en place d'un élément tisant Secret Wars, et qui va permettre la justification d'une histoire à l'échelle multiverselle comme le souhaite Sony. Et c'est à ce moment où l'on revient sur Venom, et que l'on va traiter un petit peu du cas de Null. Venom 3, alias Venom The Last Dance, arrive très bientôt sur grand écran. Il s'agit là de la toute dernière épopée de Venom, Eddie Brock, jouée par Tom Hardy chez Sony, et naturellement, le film veut nous proposer une ambiance assez dramatique. Null, l'incarnation divine des symbiotes, créateur de ces derniers, est enfin introduit pour le grand écran. Un choix surprenant qui ne va pas rester sans conséquence. Comme le dévoilent les deux trailers, Venom est activement recherché par Null, parce que, apparemment, Venom et Eddie auraient quelque chose dont le dieu des symbiotes aurait besoin. Pire que ça, outre les xénophages, qui agissent en tant qu'agents de l'incarnation divine, d'autres symbiotes, comme Toxin, face à la menace grondante de leur créateur, qu'ils ont fui comme dévoilé dans le trailer, vont logiquement se mettre à traquer Venom aussi, pour espérer sauver leur existence. Mais pourquoi Null semble-t-il omnubilé par Venom et Eddie ? Plongeons-nous dans les comics. J'ai prévu, en réalité, de vous faire un pourquoi Null est unique, mais là, pour vous la faire courte, Null, c'est à l'origine l'incarnation des ténèbres. Une entité du chaos résidant dans le vide primordial, bien avant l'apparition de la lumière et de la création. Quand les célestes apparurent pour répandre l'existence, face à Null et pour l'équilibre naturel, ils ont accordé à l'entité une mission, un rôle crucial au sein du multivers qui symbolise la contrepartie des Beyonders. C'est le titre de King in Black. Sauf qu'en tant qu'incarnation du vide et des ténèbres, bah Null, face à la lumière, va rejeter ce rôle et utiliser les pouvoirs du roi en noir pour ses conquêtes personnelles. C'est-à-dire mettre tout simplement fin à l'existence et ramener le cosmos à l'état d'abysse. Et c'est à partir de là que l'histoire va s'écrire, puisque via ses nouveaux pouvoirs, liés à sa condition du King in Black, Null va découvrir qu'il est en capacité de générer à partir des abysses vivantes, des formes de vie inorganiques avec lesquelles il va conserver un lien profond. On parle bien évidemment des symbiotes. Symbiotes qui peuvent parasiter les êtres vivants environnants, accumuler de la puissance via leur hôte et accessoirement se répandre à travers la galaxie. Tout ça avec en son centre Null, l'esprit de la ruche, l'hôte principal, le dieu des symbiotes capable de tout sur ses créations. Maintenant, là où cela devient très intéressant et ce qui va nous servir pour la suite, c'est qu'à un moment donné, Null va perdre le contrôle sur une très grande partie de ses enfants qui, désormais libérés de leur tyran, vont commencer à se lier à de nouveaux hôtes. Des hôtes qui vont empoisonner la ruche, puisque c'est à ce moment que les symbiotes, via leur connexion, vont découvrir des notions comme l'honneur, la noblesse, l'amitié. Bref, un véritable venin dans la vision de Null. Un vénome, comme il l'affirme lui-même. Et face à ces nouveaux sentiments, les symbiotes vont se rendre compte que leur créateur est donc une véritable entité malfaisante. Et c'est par millions qu'ils vont se réunir et se révolter sur la planète artificielle de leur dieu pour l'enfermer. Par rapport à Venom The Last Dance, je ne pense pas qu'ils iront quand même aussi loin avec Null. On peut faire une croix sur All Black The Necroth World, le tout premier symbiote qui accompagnait Null. Les célestes, je pense qu'ils vont passer outre, déjà tout simplement parce que Sony n'a pas les droits, ou bien même tout simplement le concept de Klintar, la planète des symbiotes qui symbolise la cage de leur souverain. Je pense qu'ils vont cantonner ce concept à dire juste « c'est la planète artificielle de Null ». Cependant, la rébellion des symbiotes peut nous proposer la réponse à tous les mystères. Alors, je vous tise encore une fois également une autre vidéo que j'aimerais vous proposer. Mais voilà, Venom, bien qu'à l'origine pensée comme un antagoniste, il va très vite, dès les années 90, devenir une sorte d'anti-héros. Une facette qui sera explorée profondément via un nouvel hôte, Eddie Brock. Et Sony, pour leurs films, ont fait le choix délibéré d'explorer tout ce côté anti-héros, qui a énormément pris d'ampleur dans les comics à partir des années 2000. C'est un véritable arc et moment important pour Venom dans l'histoire de Marvel. Et pour la première fois dans l'histoire des films, on nous propose un symbiote qui s'est lié durant plusieurs années avec un hôte sans en prendre le contrôle véritable et qui a donc découvert de nouvelles notions ou émotions qui se sont peaufinées grâce à la relation. Bien que ce soit déjà le cas dans les comics, Venom incarne ici tout ce que Null craint et déteste le plus profondément. Le lien qui unit Venom et Eddie depuis maintenant des années est une profonde menace pour leurs créateurs. Puisque tout comme ce que je vous ai raconté auparavant, les autres symbiotes via l'esprit de Ruche vont pouvoir goûter à ces nouveaux sentiments vécus par leurs confrères. Mais cela ne s'arrête pas là, puisqu'une deuxième raison pourrait expliquer l'intérêt de Null pour sa création. Peut-être qu'il s'agit là d'une méfiance de ma part, mais je ne suis pas certain que Null aura une place véritablement centrale au sein du film. Or, un tel personnage peut impliquer de lourds événements pour le futur. Beaucoup pensent que Null ne s'arrêterait pas seulement à l'univers de Sony, et pourrait effectivement rentrer dans l'univers du MCU. Eh bien, vu l'immensité du personnage et tout ce qu'il incarne, je pense que c'est quelque chose qui pourrait clairement arriver, et qui pourrait permettre le lien entre le Sony-verse et le MCU. Étant donné les crossovers à venir et tout l'impact multiversel, Null pourrait convoiter Venom par rapport à la scène post-crédit de Venom 2 et Spider-Man No Way Home. Venom est le tout premier symbiote à avoir effectué un voyage multiversel, un élément capital qui pourrait annoncer de grandes choses pour l'avenir. A voir comment Sony va adapter le dieu des symbiotes, car je n'oublie pas que dans le canon du MCU, le symbiote de Topher Grace dans Spider-Man 3 est officiellement légitimé, mais c'est peut-être la porte d'entrée pour que Null souhaite répandre sa noirceur, non pas à l'échelle d'un univers, mais à l'échelle du multivers. Comme l'a prouvé Venom, le symbiote a été capable de laisser un morceau de lui-même dans une autre réalité. Ce qui sous-entend donc une expansion des symbiotes à travers les univers, et donc que Null lui-même se répand au-delà d'un simple univers, mais dans le multivers. Mais dans tous les cas, multivers ou pas, Venom via son lien profond avec Eddie symbolise la première véritable menace pour son créateur, et dans une nouvelle direction, la traque prévue dans le film pourrait s'étendre à l'échelle du multivers dans le futur, justifiant donc la séparation entre Eddie et son symbiote. Eh bien le morceau laissé dans Spider-Man No Way Home, Marvel et Sony semblent vouloir nous proposer quelque chose d'assez inédit. Avec Avengers Doomsday qui arrive, et sachant à quel point les frères Rousseau, les réalisateurs des deux prochains films Avengers, sont des grands fans de comics, et plus particulièrement de la première édition de Secret Wars de 84, cela m'étonnerait fort qu'il passe à côté de l'opportunité d'intégrer Venom et le costume noir dans les prochaines grandes productions, comme ça l'a été sur papier. Peut-être bien que Venom pourrait trouver une fin, pour nous permettre une renaissance du personnage via No Way Home. Nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je tenais à vous parler de Spider-Man 4 et de Venom, parce qu'il y a eu beaucoup de contenu récemment, beaucoup d'informations potentielles, de rumeurs, etc. Et je voulais qu'on soit un petit peu à jour. Je suis curieux de voir ce que vous, vous pensez de tout ça. Cette vidéo, analyse et théorie, est d'ailleurs un petit peu une première partie, puisque j'ai été volontairement bref sur certains points, comme le cas de Doctor Doom, que nous allons détailler un petit peu plus dans la prochaine vidéo, qui sera en fit avec un très grand variant à moi. Maintenant, j'attends désormais de voir l'impact de Null. Je ne sais pas s'ils vont oser véritablement exploiter le symbiote directement dans Spider-Man 4, ou s'ils vont vraiment attendre d'amener une forme de cohérence avec Secret Wars, qui justement permet tous les crossovers possibles et inimaginables. Et c'est clairement, je pense, à partir de Spider-Man 5, qui vont vraiment pouvoir exploiter à fond tous ces concepts, et même, pourquoi pas, ramener Null. Là, ça pourrait être complètement pertinent. S'ils décident, bien évidemment, de ne pas l'utiliser que dans Venom 3. Sur ce, les amis, je suis très content d'avoir partagé toutes ces pensées avec vous, et toutes ces théories. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner. C'était Targorok. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501